Musique Musique Petit garçon sur la plage, c'est un roman qui parle en vérité de deux petits garçons, de deux images dans lesquelles figurent toutes deux un petit garçon, effectivement. C'est pas le même, ce sont pas deux images semblables, il y a une image qui est une photographie qui est très connue, hélas, que tout le monde a vue, que le monde entier a vue, c'est la fameuse photo de ce petit garçon syrien échoué sur une plage qu'on a retrouvée sur une plage de Turquie qui a fait le tour du monde et qui a ému le monde entier. Et la deuxième image, c'est une image de fiction, c'est une image qui apparaît dans un film, un film qu'un homme, le protagoniste du roman, va voir un soir un petit peu désœuvré, il est seul à Paris, sa famille est partie en vacances un petit peu avant lui, lui, il reste à Paris pour son travail, et puis un soir désœuvré, il va au cinéma, un film qu'il n'a pas spécialement envie de voir, il connaît rien de particulier, ce film un petit peu étrange, et au milieu de ce film, il y a une image très similaire à celle de la photo d'un petit garçon abandonné sur une plage. Et cet homme va se trouver coup sur coup bouleversé par ces deux images, celle du film et puis un an plus tard, celle du petit garçon qu'on a retrouvé sur la plage. Et tout le roman est l'histoire en fait de la manière dont la vie de cet homme, la vie intérieure de cet homme, vacille complètement. Il se retrouve bouleversé d'une manière qu'il ne soupçonnait pas, dont lui-même ne se soupçonnait pas capable. Et toutes ses certitudes, tout son regard même sur sa propre vie, sur ses propres enfants, va complètement changer. Mais tout ça de manière assez intérieure et silencieuse. Alors, il est vrai que mon précédent roman était beaucoup plus... même s'il y avait une part assez sombre dans le fond de l'histoire. Sur la forme, c'était assez ludique, joyeux, facétieux. Et ça jouait beaucoup avec les mots, avec la langue. Et il y avait quelque chose comme ça de très joyeux sur un fond assez sombre. Et en fait, pour moi, il n'y a pas une véritable évolution entre les deux. Il y a une rupture très claire. Mais tout simplement parce que je n'ai pas du tout choisi ce sujet. Il s'est totalement imposé à moi de manière viscérale et presque irréfléchi. J'ai commencé à écrire ce roman, Le Petit Garçon, sur la plage, le jour même où la photo, en fait, la photo du petit Hélan a fait la une de tous les journaux du monde entier et a fait le tour du monde. Cette photo a surgi sur mon écran, comme sur l'écran de plein de gens, le 3 septembre 2015. Et ça a été une espèce de choc tellement violent que ma seule réponse a été de commencer à jeter des mots sur le papier pour, non pas pour exprimer ce que je pensais ou ce que ça m'inspirait, mais pour tenter de décrire, en fait, cette simple image. Parce que cette image me paraissait tellement énorme, tellement incroyable, indicible et au-delà, justement, des mots, que vraiment sans réfléchir, j'ai éprouvé le besoin de la décrire, tout simplement, comme s'il fallait décortiquer cette image absolument scandaleuse pour la comprendre et pour essayer de comprendre d'où... à quoi tenait cette émotion absolument immense. Et à partir de cette matrice complètement instinctive et non réfléchie, c'était pas un projet, j'avais pas ce projet d'écriture, il est vraiment né comme ça dans un jaillissement d'émotion. Le projet a pris une résonance plus romanesque parce que, suite à cette première tentative de description d'une image, sont venus se greffer là-dessus des choses sans doute plus intimes, plus personnelles et qui sont effectivement qui ont à voir avec le rapport, avec la filiation, avec le rapport des pères et des fils, des pères et des enfants, de manière générale, le fait que ce soit un petit garçon, au fond, je pense que tous les... tous les hommes qui sont des pères et toutes les mères qui sont des femmes ont dû vivre le surgissement de cette image d'une manière très particulière. Non pas que ceux qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas non plus être émus par cette image, bien sûr, mais ça remet en cause des tas de choses sur la manière dont on regarde ses propres enfants quand on en a, la manière dont on regarde aussi sa... On se regarde soi-même en tant qu'enfant, dans ses souvenirs, et le roman brasse ses réflexions parce que l'histoire le roman raconte comment cet homme tout à coup va se retrouver bousculé dans ses certitudes de père, bousculé également dans ses souvenirs, dans ses propres souvenirs d'enfance. Donc, il y a un double jeu comme ça qui s'opère entre le regard du fils qu'il a été et le regard du père qu'il est. Et quand cet homme rejoint sa femme et ses deux enfants en vacances après avoir vu ces deux images qu'il bouleverse, tout à coup, il voit ses enfants d'une manière complètement autre. Et il voit en eux quelque chose d'assez... Il voit en eux à la fois la vie incroyable. C'est des enfants qui ont 5, 6, 7 ans. Ils sont très jeunes, ils sont très insouciants et ils sont absolument dans la vie. Ils sont dans la débauche de vie, dans l'énergie, dans le jeu, dans la joie insouciante, quoi, d'êtres qui n'ont pas cette conscience du tragique, de la mort, de la mortalité, de la violence de ces images-là qui nous assaillent au quotidien. Et lui, il les voit comme ça, dans la débauche de la joie et de la vie. Et en même temps, il ne peut pas s'empêcher de plaquer sur ses enfants cette image terrible qu'il vient de voir d'un enfant mort. Et ça, c'est quelque chose d'absolument foudroyant. C'est d'arriver à concevoir qu'un enfant puisse mourir, en fait, tout simplement. Et c'est à la fois quelque chose de, malheureusement, de très banal, au fond, et de complètement inacceptable. Et tout l'enjeu moral, intérieur et émotionnel du roman, c'est d'essayer de comprendre comment on peut accepter de voir dans ses enfants des êtres mortels. des êtres mortels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada